Mesdames et messieurs, bonjour à toutes, bonjour à tous. Le plaisir de vous retrouver une nouvelle fois à Fontaine Lecomte. Nous sommes au bowling La Sphère ici, à quelques instants seulement de la grande finale de cette Master Series. Un tournoi qui bat son plein. On a d'un côté un représentant allemand, tête de série numéro 1, qui a un avantage de taille. Il a une sorte de joker, ce qui veut dire que s'il perd la première rencontre face à Daniel McEwan, il a le droit de rejouer tout simplement la finale. C'est un avantage conséquent. Daniel McEwan, évidemment, qui vient de battre Liz Johnson, la meilleure de tous les temps. Elle aussi avec un palmarès décoiffant. Sept victoires sur le PBA Tour pour Daniel McEwan. Elle a gagné l'US Open en 2019. Elle a toutes les caractéristiques nécessaires pour aller chercher, évidemment, une performance étonnante. On va peut-être en profiter pour aller recueillir une réaction rapide avant le début des hostilités. Daniel, if I could just get a quick reaction before the start of operations here, the final up against Dennis Grünveid of Germany. It's going to be a great match. We look forward to seeing it. What state of mind are you incoming to this final? I have a good feel of the lanes after my last match. I'm just going to try to get up there and make some really good shots and hope that I keep my ball reaction for another game. Daniel, as I told you, I have a very good feeling on the track with my last match with Liz Johnson. I'm going to try to conserve all of these information, use all of these notifications and try to beat Dennis. And I'm going to invite Dennis, a few words from Germany, the man with a plan for this final. It's going to be very good to see you very well. And what is the plan for this final? The plan is to just do good shots. So I'm basically not on pressure because I'm not professional. So I'm just doing good shots and then I'm happy. Dennis, the big advantage you have, you've got that one game in your hand, if you will. So you're allowed to lose a first match potentially and still not lose the final. That's the privilege of the king, the man on top of the board. Yes, big privilege, only to win one game out of two. So maybe hope for the best. There you go. Hope for the best. You did it once before in qualifying. Good luck to you. It's going to be a great final. It's going to be a great final. He did it at the time of the Caliph. He finished the first of the Caliph. What is he going to do face to one of the best in the current professional circuit? C'est la dernière ligne droite avant de connaître le vainqueur de ce Master. D'un côté l'Allemande Denise Grenette qui a terminé premier de la phase qualificative avec une moyenne de 238,44 sur 18 parties, face à l'Américaine Danielle McEwan qui termine cette même phase avec une moyenne de 237,83, bonus compris. La professionnelle est tout à fait en mesure de l'emporter, d'autant qu'elle a réalisé le score parfait sur la dernière partie qualificative. Place maintenant à Marc Chavé et Bruno Bidon qui vont nous faire vivre toute l'action de cette finale. A vous, messieurs. Cette fois, c'est la bonne, mesdames et messieurs. La grande finale va pouvoir démarrer Dennis Grünheide, l'Allemand, face à Danielle McEwan, l'Américaine. Une femme contre un homme, l'avantage de plus 8, évidemment, pour Danielle McEwan. Elle a un avantage de taille. Par contre, pour Dennis Grünheide, nous le disions en guise d'introduction, il peut perdre le premier match sans perdre la finale. On va en parler davantage avec Bruno Bidon, l'ancien joueur de l'équipe de France. Premier joueur français à avoir joué en PBA en Amérique du Nord. Il a conquis l'Amérique. Et maintenant, qui va conquérir le titre ici du Master Series ? Bruno, bonjour. Bonjour Marc. Je suis très, très heureux de vous retrouver cette super finale. La grande finale du Bolling Conscient Tour 2022, elle a été exceptionnelle cette tournée. On a vraiment les meilleurs joueurs et les meilleures joueuses du monde. Et c'est vrai que Dennis Grünheide, c'est l'Allemand qui a un petit peu défrayé les pronostics. Alors, je vous rappelle juste pour info, cette finale est très particulière. Dennis, s'il gagne le premier match, il a gagné le tournoi. Par contre, si Daniel gagne ce match, elle sera obligée de jouer un deuxième match. Donc, avantage total pour l'Allemand. Exactement, l'avantage de taille. D'autant que Dennis a démarré avec un strike et Daniel laisse une quille sur cette première. Une quille, oui. Alors, elle a huit quilles, deux bonifications, deux bonus, on va dire, parce que c'est une femme. Donc, on va voir ce qu'il va se passer. Tout va se jouer, finalement, sur les premières frames dans ce niveau de match. Les trois, quatre premières frames, on va avoir beaucoup d'indications. Et on va bien voir ce qu'il va se passer, Marc. Voilà, le spare qui est sécurisé par McEwan. C'est vrai que le plus huit, ça peut être un élément déterminant. Elle a le droit, en quelque sorte, à une forme d'erreur durant le match sans être pénalisé de façon trop importante. C'est ça, le handicap, le bonus sert à ça. Par contre, où elle est un petit peu plus en danger, c'est que l'Allemand peut jouer deux parties. Donc, vous savez, c'est un petit peu gênant, ça, parce qu'aux Etats-Unis, ça n'existe pas, surtout pro. C'est une petite adaptation chez nous. On a mis ça, ça crée du piment. Et là, elle réalise tout de suite un strike. Elle se remet tout de suite dedans parce qu'elle sait qu'elle a intérêt à le battre d'entrée. Exactement. Elle n'a pas laissé le champ du possible à l'Allemand. Alors, il disait en guise d'introduction également que c'était un amateur, qu'il n'avait rien à perdre, qu'il allait jouer boule après boule, fram après fram. Et vraiment prendre ça comme ça vient. Aucune pression. Alors, est-ce que c'est quelque chose qu'on se dit ou c'est quelque chose vraiment qu'on est capable d'appliquer lorsqu'on est joueur ? Alors, bien sûr, je pense qu'il vous a joué un petit peu la règle du, je ne vous dis pas tout. Parce qu'en fait, Dennis Groenhead, bien sûr, il est amateur, mais ce n'est quand même pas n'importe quoi. C'est quand même un sacré joueur. Il a une technique totalement aboutie. Et effectivement, je pense que ce qu'il vous a dit, c'est pour être dans la concentration ultime. A mon avis, il va tout jouer sur la première partie parce qu'il sait que s'il est amené au deuxième match, il va tout jouer là-dessus. Par contre, malheureusement, il a un énorme split. C'est grand canyon. Et là, il n'est pas facile à faire. Alors, il faut qu'il joue que la key 10, extrême droite, très finement avec de l'effet pour que la key 6, qui est à côté de la 10, aille chercher la 7. Alors, ce n'est pas facile à faire, surtout pour un gaucher. Elles sont placées avec mauvais sens pour lui. Il le tente, il le tente. Mauvais sens. Oh, il n'est pas passé loin, Bruno. Il n'est pas passé loin. Une belle tentative. Il a bien joué le coup, mais malheureusement, c'est la première open du match. L'open fram, ça va faire très, très mal. Il fallait au moins le spare pour rester complètement dans la course. Alors, Denis, bien sûr, est un gaucher. Alors, il y a aussi une chose qu'on peut dire. L'évolution du huilage, elle est moins abîmée. Lui, il est moins abîmée sur la partie gauche de la piste que sur la partie droite. Il n'y a eu que 3 gauchers, enfin 2, plus 8, 3. Et les pistes n'ont pas été refaites. Donc, les matchs se sont enchaînés les uns après les autres sur le huilage. Et la partie droite de la piste est beaucoup plus abîmée. Donc, Daniel va devoir utiliser toute son expertise pour pouvoir passer devant l'allemand. Et là, vous voyez, petit strike. C'est bien ressaisi avec ce strike sur la 3. Superbe. Scrunhaïde qui, finalement, a un petit peu cafouillé sur la deuxième fram. Mais sinon, c'est strike et strike. Frame 1, frame 3. Daniel sur la 3. Est-ce qu'elle peut bâtir, continuer ? Elle a aussi fait strike sur la 2. Donc, une belle opportunité d'engranger un max de points. Il faut qu'elle double d'entrée, hein, l'américaine. Et oui, 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 oui. Et là, elle est très, très bien. Elle a trouvé le strike sur les deux pistes. Ça, c'est une force. La petite indication, je peux vous dire, des 3 frames, c'est qu'effectivement, on va dire que les deux joueurs sont bien. Denis a fait une petite faute sur la 2. Donc, il risque de gamberger quand il va revenir sur la piste 6. Parce que c'est là où il fait le split. La terreur de la piste 6. C'est pour être le titre d'un film série Z. Terreur sur la piste 6, pardon. C'est vrai, Marc, c'est ça ? Alors, va-t-elle tripler ? Et oui, 3 à la suite. Comment vous l'appeliez, ça, il y a quelque temps, Marc ? On appelait ça le dindon. Oui, le fameux dindon le turkey. Exactement, la dinde qu'on partage à Thanksgiving, mais aussi au bowling quand on fait 3 à la suite. C'est ça. Moi, j'aime bien le Thanksgiving. C'est une suite à la suite. Et donc, vous le disiez autrefois, quand il y avait 4 à la suite, c'est le handball. Le handball. On vous ramenait du jambon, tout simplement. Oui, mais à Pete Weber. Non, c'est une petite blague sur Pete Weber. Ah, c'est que pour Pete. Avec un commentateur américain de la chaîne américaine. Qui ramenait du jambon à chaque fois. Tout à fait. Et Pete a mélangé beaucoup, je peux vous dire, du jambon. Alors, Denis, attention, c'est la piste à split. Alors, s'il trouve la solution, c'est-à-dire qu'il a compris. Ah, superbe. Ça y est. Il a compris. Déverrouillage de la situation sur la 6. C'était la piste qui le terrorisait. Il y a encore deux frames. Et bien, il a réglé ses problèmes. Ah bon, il en voit quelque chose quand même. Comme on dit, Denis Grenade. Il est quand même relativement bien dans son match, dans cette finale. Sauf que, le table d'affichage ne ment jamais. Oui, c'est vrai. Quand on a trois X d'affilée comme ça, regardez le bonus que ça fait au point. Oui, c'est sûr. On s'envole. Non, mais c'est vrai Marc. J'avoue que là, en ce début du match, Daniel est bien embarqué. Mais je vous dis, l'Allemand, il va jouer serré. Je pense qu'il va revenir. Je pense qu'il va tripler. C'est un petit sentiment que j'ai. Il est très, très positif. Je le vois dans son attitude. Il n'y a rien qui bouge. Quand il envoie la boule, regardez. C'est très précis au niveau de l'équilibre. Pour aller voir. Ah oui. Eh oui, eh oui, je vais vous dire. Alors moi, je ne sais pas ce qu'il va se passer dans les prochaines frames. Mais il est très, très, très volontaire. Il veut gagner ce titre. Personne ne le sait. Bruno. Mais là, Daniel, quatre frames d'affilée, ça serait une belle réalisation. Si elle quadruple, effectivement, vous avez raison. Elle sera devant. Mais attention à Denis. Il m'inquiète un peu. Il a l'idée. Il a l'idée du rêve, Bruno. C'est ça. Mais là, le big split. Le Jean-Claude Van Damme. Le grand écart. C'est 10. C'est ça. C'est une réabîme entre les deux quilles. Ah oui, là, c'est horrible. On pourrait faire venir Nick Wallenda dresser un fil. C'est ça. Il est en vue de l'extrême qu'il traverse. Tel est l'écart inimposant. Oui. Alors là, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle joue une quille. Elle n'a pas cherché à le faire. Est-ce qu'on n'est pas en train de voir, peut-être, le point tournant de cette finale ? Oui, ça peut être le point tournant du match, Marc. Parce que, attention, je vous rappelle les règles du jeu. Si Denis bat Daniel sur le premier match, il a gagné le tournant. Il n'y aura pas de belle. Non. Par contre, Daniel, elle doit gagner impérativement ce match. Donc, elle est dans une situation inconfortable. Alors, on va faire un point rapide. Elle a 106 plus handicap. 114. Elle a 5. Bon, ça va encore. C'est pas dramatique. C'était de faire strike sur la 6. Là, par contre, il prendra une option très très intéressante. Il y a eu un petit truc. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Elle revient. Elle se ressaisit. Chiffon, coup d'air, chaussure. Tout un process également. Respecter au millimètre et se balancer. Regardez comment il prend la main dans la presse. Ça balance. Strike. Bien joué. Première partie. Il va se ressaisir, se remobiliser comme ça. C'est très impressionnant. Finalement, le bras qui continue de balancer. Lorsque la boule est partie, il y a beaucoup de joueurs qui font cet effort supplémentaire. C'est-à-dire que le geste n'est pas terminé. Ça s'appelle aussi la kinétique. C'est l'étude des mouvements. Tout ça, ça a été calculé en amont dans l'entraînement. Et c'est des petits rituels, effectivement, qui vous permettent de rester dans une optimisation totale. En fait, par rapport à la gestuelle. La reproduction parfaite. C'est ça. C'est ça. Attention, cette boule marque à vos chers. Parce que s'il le met, il prend l'ascendant. C'est la finale. Il y va. Et c'est parti pour Grünheide. Oh, Denis. Il y a un petit truc qui se prépare. Je ne sais pas pourquoi. Je sens que Denis va peut-être déjouer tous les pronostics. Je le sens super positif. Il a la tête, je peux vous dire. Il a des billes à la place des yeux. La tête dans les nuages. Pour lui, c'est tout bénef de battre Daniel. Surtout la battre du premier coup. Il est sûr de gagner. Parce que si elle arrive à l'emmener sur un deuxième match, ça va être plus dur. C'est beaucoup plus dur pour lui. Oui, je pense. Parce que là, l'expérience de Daniel pourrait ressortir. Il aurait une pression qu'il n'a pas du tout ici. C'est exactement ça. Il joue plus relax sur ce match. Parce qu'il se dit, c'est là que je vais la battre. Par contre, il ne faut pas qu'il craque. Il ne faut pas qu'il arrête sa série. S'il arrête la série de se craque, elle va tout de suite y aller. C'est évident. Denis. Framche 7. Peut-être le dernier. Elle est là. Il y a la 2 qui reste debout. Il a moins bien joué la boule. Et d'ailleurs, il s'en tire très très bien. Parce qu'il aurait pu laisser ce gros split avec la key 10 en plus. 10 en plus, c'était la cata. Là, on part sur le sperre. Ça va. On limite la casse. Ça va. Il est bien, on va dire. Il ne faut pas le rater, par contre. Tout va dépendre de la réaction de Daniel sur la 7-8-9. Tout à fait. Tout à fait. C'est tout à fait ça, Marc. C'est vraiment l'aspect mental qui compte au bowling. Et on le voit vraiment. On le sent. On est juste à 2 mètres des joueurs. On voit. On sent vraiment ce qui se passe. Allez, Denis. Il ne faut pas la rater. C'est bien. Pas question de rater ça. C'est vrai qu'on parlait un petit peu avec Liz Johnson suite à son dernier match. 5 matchs aujourd'hui. On le rappelle, 6 en tout dans ce Master Series de la promotion tour. On disait, voilà, à la fin, elle était complètement exténuée face à sa compatriote Daniel McEwan qui l'a battu finalement assez facilement en demi-finale 245-180. Et à un moment donné, on ne peut plus. Sauf que le cerveau ne fonctionne plus. Le corps a du mal. C'est ça. Et c'est vrai que là, on est obligé de capituler. Ça, ce n'est pas bon pour elle parce qu'il lui fallait ce petit doublé. Ah oui. Ah oui. Et là, on se dit que le match prend un tournant en faveur de l'Allemand, Bruno, cette finale. Pour le moment, oui, Marc. Mais il reste encore 3 frames. Nous sommes d'accord. En tout cas, c'est quand même serré encore parce qu'il est wicked handicap, Marc. Ils ne sont pas comptés. Là encore, elle est à 144. Ouais, c'est ça. 144. Bon. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini, mais c'est très tendu, par contre. Tendu, tendu comme une arbalète. Ouais, c'est un match à Dickey. On est sur Dickey. C'est-à-dire que la probabilité de la gestion du score, elle est, pour les deux, à peu près la même. Donc, ça va dépendre des deux prochaines boules. Ça va être 8 et 9. Donc, c'est vraiment là que ça se joue. C'est deux frames. Il faut déjà qu'elle strike. Daniel. Ça, c'est fait. Alors, en plus, ça part du contrat. Contrat rempli pour Daniel McEwan. Le strike est obtenu. Voilà, c'est ça. Il faudra qu'elle fasse une bonne frame 9. Par contre, Denis, c'est là qu'il faut qu'il joue. C'est là qu'il faut que vraiment il enchaîne. Strike 8 et 9. Il sécurise quasiment la victoire. Par contre, s'il nous fait 2-9 ou un split, alors l'attention, c'est pas bon pour lui. Un split, ça serait pas bon du tout, c'est sûr. Ça peut arriver. C'est pour ça que... Et là, on arrive sur des portions de match extrêmement dures. Évidemment, pour un joueur amateur qui a moins l'habitude. C'est peut-être là que la différence va se faire psychologiquement aussi. C'est ça. Et on va voir tout de suite s'il est à l'aise. Bon là, il a pas l'air trop déconcentré. On va se lâcher de boule. Elle a l'air pas mal envoyé cette boule. Ah oui, il est là ! Il est là, il est là. Il est là. Et en fait, je vais vous dire, la balle de match. J'allais dire la boule du match. Excusez-moi, parce que si je jouais qu'une balle, ça va être difficile. J'aime bien le tennis. S'il fait strike à la 9, il a une énorme option, Marc. C'est quasiment même joué. Par contre, s'il fait un spare, tout est encore possible. C'est un peu la balle de match. La boule de match, excusez-moi. C'est la fin de la journée aussi. C'est vrai, la fin de la semaine aussi. Il se concentre. Il le sait qu'elle est importante. On va voir ça tout de suite. Il prend son temps, vous voyez Marc ? Il n'y a pas de raison de se précipiter, c'est sûr. Elle est très importante cette boule. Elle y va comme les autres. Oh, il est là. Il est toujours là, la 9ème. La Foundation Frame qui a été verrouillée par Dennis Grunheide. Premier à l'issue des qualifs est là, qui prend une option extrêmement sérieuse sur ce doublé. C'est très très sérieux là, je peux vous le dire. Et il a quand même une autorité, comme on le dit en bowling. C'est-à-dire, il joue face à la meilleure joueuse du monde aussi. Enfin, de l'année en tout cas. Daniel McEwan, il n'a pas du tout trouvé. Donc, c'est quand même du solide au niveau mental de Nice. Alors, Daniel, qu'est-ce qu'elle va faire ? Est-ce qu'elle va terminer en strike ? Et c'est Daniel qui craquait, comme quoi elle a craqué. C'est dingue. Alors là, c'est quand même impressionnant, Marc, ce qui se passe. Parce que ça déjoue un peu les pronostics. Parce que les pros, ils avaient quand même vachement... Excusez-moi ce mot, mais ils ont resserré tout le tableau final. Et là, peut-être qu'elle passe à côté. Pas n'importe comment, parce qu'elle a quand même bien joué. C'est vrai. Mais Denis, c'est incroyable. Il saisit tout de suite l'opportunité de prendre le premier match et de sécuriser sa victoire. Alors, on va en faire les comptes. C'est quasiment fait, quasiment. Parce qu'en fait, c'est trompeur le tableau de score. Il y a 184, 186. Mais le doublé de Grenade n'est pas totalement comptabilisé. Donc, on va regarder la fin de la partie de Daniel. Il faudrait qu'elle termine déjà avec un triplé. Elle sait que c'est fini, je pense, mentalement. Et elle a lâché, mentalement. Pourtant, c'est une grande championne. Et oui, elle va terminer au mieux. À 205, plus handicap, ça va faire 213. Et Denis, il va quasiment y être, avec un petit 8 ou 9. C'est quand même une surprise, Marc. Super. Super. Ouais. 205, avec handicap, pour 213. Ouais, c'est vrai que c'est étonnant. C'est très étonnant. C'est très étonnant. Mais bon, Denis, ça saisit tout de suite l'opportunité. Il n'a pas fait de fioritures, l'Allemand. Oui, c'est ça aussi. Quand on annonçait que c'était la boule pour le match, il était là. Il est fini avec le strike pour clore le débat. Mais 213. 213. Il a bien joué quand même, hein, Daniel. Mais écoutez, l'Allemand, ça a été un ovni sur ce tournoi. Il a gagné les califs et il gagne le premier match. Il les gagne de manière stratosphérique, on l'a dit. 238 en moyenne sur 18 matchs. Il est premier, mais à plus 8 par rapport à tous les autres. C'est ça. C'est-à-dire que McEwan, Blythe, McNeil, Joliffe sont à 230. C'est ça. Et la logique du tournoi est respectée puisqu'il gagne ce match sur une partie sèche. Là, regardez, il va sûrement nous en mettre un. Il a gagné. Et voilà. Et voilà. C'est clair et net. Clair et net. C'est limpide. Limpide. Exceptionnel. Un Denis tout à fait dévastateur. Je suis content pour lui parce que c'est quelquefois, c'est rare que le leader, souvent se fait détrôner dans ces matchs comme ça en step leader. Mais lui, il a été solide et franchement, c'est un beau vainqueur. Je suis content pour lui. Vous avez vu. Il a libéré un petit peu son énergie quand il a su qu'il a gagné. Ce que ça représente pour lui. C'est magnifique. Il respecte beaucoup, Daniel. Ça se voit. Beaucoup de respect. Je le disais, en tant qu'amateur, être face comme ça avec l'institution. C'est magnifique. Oui, c'est magnifique. Vous m'enlevez les mots de la bouche. C'est tout à fait ça. Oui, on est... Bientôt, vous allez faire les intros et c'est magnifique. On ne verra pas tous. C'est possible. Non, non, mais c'est un super match. En tout cas, ça m'a fait vraiment plaisir, Marc, de commenter tous ces matchs avec vous. Oui, plaisir partagé, Bruno. On a bien passé des bons moments. Et l'incroyable Dennis Grunheide sur le toit de l'univers qui termine avec 246 points. C'est fantastique. Et qui bat la meilleure joueuse du monde, Daniel McEwan. Quel panache. C'est super. C'est vraiment super. On a passé un super moment, Marc. Et je vous dis, écoutez, à l'année prochaine. À l'année prochaine, Bruno. Et ça a été un régal absolu. Merci. Les stats de ce dernier match. Grunheide a été magistral sur les strikes avec 10 strikes contre 6. McEwan réalise 4 spaires contre 1. Une open de part et d'autre. Le score final ne laisse aucun doute planer. 246 à 213 pour l'Allemand Dennis Grunheide. On retrouve de suite Marc en compagnie des deux finalistes. Quel finale. Un suspense absolument époustouflant ici du côté de Fontaine Lecomte. C'est donc terminé pour cette Master Series. Eh bien, 13e édition de la promotion tour. Une finale avec Daniel McEwan. Avec Dennis Grunheide. Au final, c'est l'Allemand qui repart avec le V de la victoire. Je veux obtenir une première réaction de Daniel. Pas de regrets à tout. C'était une finale difficile. Et Denis était juste hors du monde aujourd'hui, n'est-ce pas ? Oui, c'était. Je veux dire, c'est un jeu très haut pour essayer de battre. Il a construit bien. Voilà, Daniel qui dit effectivement, bah, Denis a été tout simplement stratosphérique. C'était vraiment un score très impressionnant. Pas de regrets sur votre côté. Vous avez fait ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Est-ce que vous avez fait ce que vous avez fait aujourd'hui ? Oui, je veux dire, j'ai fait des très bons shots. Les pins, ma carry, c'est un peu comme ça. Et, vous savez, Denis a mis un bon coup de strike. Donc, j'aurais dû vraiment avoir de chance sur mon côté pour obtenir ces pins à battre. Voilà, Daniel qui dit effectivement qu'elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a vraiment tout donné. Mais, malheureusement, aujourd'hui, c'était trop compliqué. Une question pour vous, le format aussi. Si vous avez gagné le premier match-up, vous auriez dû jouer un deuxième jeu dans la finale. Est-ce que ça joue un rôle psychologique pendant l'évolution des frames ? Ou c'est quelque chose que vous n'avez pas encore peur quand vous jouez là-bas ? Oui, j'ai vraiment essayé de se concentrer sur juste un frame à un moment. Je n'ai pas gagné pour moi-même pour le score de ce match-là ou le prochain match. Donc, j'ai vraiment essayé de rester dans le moment, un shot à un moment. Voilà, j'ai posé la question. Si le fait d'avoir la nécessité de jouer un deuxième match si elle avait gagné le premier, est-ce que c'est un élément qui jouait psychologiquement ? Je ne dis pas du tout. Moi, je joue frame par frame. Donc, vraiment, ce n'est pas quelque chose qui m'a déstabilisé. Merci beaucoup, Daniel. Over to Der Mann, avec un plan. Dennis Grünheit, le gagnant du tournament. Dennis, félicitations ! Je veux dire, c'était un hell de la démonstration là-bas. Et battre l'un des plus grands joueurs du monde. C'est un sens d'achèvement et d'accomplissement pour vous-même. C'est un sens énorme, surtout pour moi. Je ne pensais pas de faire des choses comme ça ici. Et c'était génial. Je suis assez heureux que j'ai fait ça dans un jeu parce que le deuxième jeu serait beaucoup plus difficile. Denis se dit, je ne m'attendais pas du tout à avoir une victoire comme ça. Je suis très content de l'avoir fait en un seul match parce que je pense que si on avait été effectivement jusqu'à La Belle, qui avait été un petit peu conçu par Bruno Bidon, le fondateur et créateur du tournoi, ça aurait été une toute autre à faire. Dennis, walking away, qualifying number one, winning the final, on top of this world, winning the tournament. quelles sont les rêves du tournoi que tu penses au travers du tournoi? La voix du tournoi est la seule chose qui me apporte, c'est pouvoir être maintenant sur les pros. On se passe sur les joueurs et pas en battre. C'est un compétence que j'ai tout à fait. Et du tournoi, un compétence plus meilleur. Denis Sundi, si j'ai une sensation ou quelque chose dont je vais me souvenir, c'est évidemment la sensation d'avoir pu rivaliser avec les pros, même de battre les pros. Et bien sûr, la sensation majeure, celle d'avoir battu une pro et d'avoir remporté ce tournoi. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501